Musique Baba Merzoug, ou 4 siècles de relations franco-algériennes à travers l'histoire d'un canon devenu légendaire. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historienne Gillian Weiss avant de retrouver la chronique de Manon Brille. Le 20 janvier 2021, l'historien Benjamin Stora remettait au président de la République française un rapport à propos des questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Il faisait une série de préconisations dont la dernière porte sur un canon. Un canon qu'on appelle Baba Merzoug en Algérie et La Consulaire en France. Un canon dont il faudrait établir l'historique afin, je cite toujours, de formuler des propositions partagées quant à son avenir, respectueuses de la charge mémorielle qu'il porte des deux côtés de la Méditerranée. Mais qu'est-ce que ce canon ? Et comment peut-il à lui seul se charger de la mémoire proprement explosive de cinq siècles d'échanges et de conflits entre la France et l'Algérie ? Voilà précisément ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui, en compagnie de Gillian Weiss, historienne de l'esclavage et de la guerre de course en Méditerranée, autrice d'un livre paru en français sous le titre « Captifs et corsaires ». C'est avec elle que nous embarquons, dans un voyage qui nous mènera de la baie d'Alger au port de Brest et des pirates barbaresques aux canonnières des colonisateurs. Ce monument, que les Français appellent la consulaire et que les Algériens appellent Baba Merzoug ou Père Fortuné, est un monument qui a été installé à Brest en 1833 pour commémorer la conquête d'Alger par la France en 1830. Algérie, ville sous domination de l'Empire ottoman au XVIIe siècle, avait la réputation d'être extrêmement bien protégée, à la fois par des fortifications et par du matériel de guerre qui pointait de façon menaçante vers la Méditerranée et mettait en garde quiconque tenterait de pénétrer dans la ville sans autorisation. Par conséquent, il y a une longue tradition de représentation de la ville d'Alger sur des cartes. Cette représentation est intéressante. Elle a été réalisée par un marin anglais en 1620. Vous voyez qu'il a pris soin de représenter tous les canons autour de la ville et de ses commerces. Il les a comptés et a même précisé que dans les années 1620, 160 canons pointaient vers l'extérieur de la ville, c'est-à-dire vers la Méditerranée. Le Père Fortuné était l'un des canons de la rate d'Alger qui protégeait la ville des incursions extérieures ainsi que les échanges commerciaux du port. Si Alger est aussi bien défendu, c'est que la ville a beaucoup d'ennemis. Comme Tunis et Tripoli, qui forment avec elle les états barbaresques d'Afrique du Nord, Alger s'est spécialisée depuis le XVIe siècle dans la course. La capture par des corsaires, de navires chrétiens dont les marchandises sont saisies et les occupants réduisent en esclavage. Une activité d'autant plus lucrative que la crainte de voir ces captifs se convertir à l'islam pousse les royaumes chrétiens à organiser leur rachat pris en charge par les consuls, par de simples marchands ou par des ordres religieux spécialisés dans le rachat d'esclaves en terre d'islam. La France est moins touchée d'abord par cette piraterie que ses voisins, grâce notamment à son alliance avec le sultan ottoman dont dépendent les barbaresques. Mais le pouvoir du sultan s'estompe en Afrique du Nord. De plus en plus de sujets français sont faits captifs et cela devient au XVIIe siècle un enjeu central pour la couronne que de régler le problème. La flotte française, de plus en plus puissante, multiplie sous Louis XIV blocus et expéditions punitives au Maghreb avec deux objectifs en vue, obtenir la libération des esclaves français et capturer des esclaves musulmans pour les employer comme rameurs. C'est en 1683, lors du bombardement d'Alger par l'armée française, que le canon Baba Merzoug, ou Père Fortuné, est devenu célèbre sous le nom de la consulaire. En effet, le consul français Jean le Vaché, qui était également prêtre, a été placé dans un canon et projeté dans le port. Et en 1684, les Algériens ont envoyé un émissaire à Versailles, en partie pour tenter de signer un nouvel accord de paix avec la France, mais aussi pour demander symboliquement le pardon pour l'exécution de Jean le Vaché. Cet événement était si important qu'il a été l'un des nombreux événements commémorés par une série de médailles frappées à la fin du règne de Louis XIV. Ces médailles ont été fabriquées en or et autres métaux précieux pour être distribuées à des courtisans et à d'autres personnalités. Conservées à la Bibliothèque nationale de France, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir vous les présenter ici. Ces tensions, entre la France et l'Algérie, ont atteint leur paroxysme au XIXe siècle, lors de la conquête française d'Alger en 1830 sous Charles X, qui a inauguré la présence coloniale française à Alger, qui s'est prolongée jusqu'en 1962. Pourquoi Charles X, à la veille de son renversement par la Révolution des Trois Glorieuses, choisit-il de lancer cette expédition d'Alger ? D'abord, il y a un affront, monté en épingle par la France, le célèbre coup d'éventail asséné en 1827 par le dé d'Alger au consul français au cours de discussions sur une dette ancienne et jamais remboursée qui, depuis la fin du XVIIIe siècle, empoisonnait les relations franco-algériennes. Ensuite, il y a les difficultés intérieures que rencontre alors le roi. Charles X envoie sa flotte à Alger en espérant que cela suffira à redorer son prestige, à éviter la révolte qui gronde et à satisfaire des généraux en mal de bataille et de gloire depuis la fin de l'Empire napoléonien. Et puis, voguer vers le Maghreb, sur les traces de Saint-Louis, a comme un parfum de croisade, à une époque où la mémoire des croisades est fortement réactivée. Mais c'est aussi une peur ancienne qui justifie l'expédition. Depuis le début des années 1820, on est obsédé, à nouveau, par le danger des pirates barbaresques. La faute à la guerre d'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Pendant les hostilités, de nombreux Grecs, hommes, femmes et enfants, ont été enlevés et réduits en esclavage. C'était assez pour réveiller la hantise des pirates du Maghreb. Peu importe qu'elles tiennent largement du fantasme et que la soi-disant traite des Blancs ne menace pas vraiment les côtes françaises. La flotte de Charles X part affronter à Alger l'ombre des menaces qu'allait y combattre celle de Louis XIV, 150 ans plus tôt. À cette époque, en 1830, il était clair que le symbolisme des canons restait très fort. La France, lors de la conquête d'Alger en 1830, a rapporté un nombre énorme de canons comme trophées de guerre. Et parmi eux, le célèbre canon connu sous le nom de la consulaire. Les Français ont rapporté des canons qui ont été exposés devant les Invalides, comme vous le voyez ici, et qui s'y trouvent encore aujourd'hui. D'autres canons ont été fondus et transformés en monuments, comme celui de la statue du duc d'Orléans, installée dans le centre d'Alger pendant la période coloniale. Mais aucun de ces monuments n'était aussi célèbre que la consulaire. Ainsi, au moment même où l'on envisageait de faire venir le canon la consulaire à Brest, une maquette du canon a été réalisée à Toulon. Ce modèle est daté de 1829 ou 1830. Et il est intéressant de noter qu'il s'agit là de l'un des tout premiers objets de la collection du musée de la Marine. Ce musée a été créé par le roi Charles X, le même roi à l'origine de la conquête d'Alger, en 1830. La création du monument de la consulaire sur la base navale de Brest est assez intéressante, car autour de la base du nouveau monument, des bas-reliefs, illustrant la manière dont la France était censée apporter la civilisation en Algérie et en Afrique, ont été installés. Ainsi, le canon la consulaire, ou Baba Merzoug, est resté un symbole puissant pour les Français et les Algériens pendant les 200 années qui en suivit. Au cours de la Première Guerre mondiale, des coloniaux français d'Algérie ont formé un comité. Ils revendiquaient le rapatriement de la consulaire dans son foyer légitime et son retour à Alger, où le canon serait exposé pour prouver la présence coloniale de la France. Il est intéressant d'apprendre qu'à partir des années 1980, il y a eu un mouvement pour rapatrier Baba Merzoug dans l'Algérie indépendante. Un journaliste a écrit un livre intitulé « L'épopée de Baba Merzoug, le canon d'Alger » et a amorcé un mouvement pour essayer de rapporter le canon à Alger. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, la question des restitutions ne se pose pas que pour des canons. Elle s'est posée pour ses 300 œuvres du musée des Beaux-Arts d'Alger, transportée en France en 1962 et restituée sept ans plus tard. Ce n'est pas le cas, en revanche, des stèles puniques, découvertes à Constantine dans le sanctuaire d'Al-Ofra et qui demeurent aujourd'hui encore dans les réserves du Louvre. Des archives ottomanes, rédigées en langue turque et antérieures à la conquête française, avaient été rapportées en France en même temps que les archives de l'administration française. Elles sont restituées par versements successifs à partir de 1967. Mais qui s'émeut du devenir de vieux registres comptables ? Il en va tout autrement, bien sûr, pour les restes humains. En 2011, l'archéologue algérien Ali Farid Belkadi identifie au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris plusieurs dizaines de crânes algériens qui proviennent pour beaucoup de corps décapités de résistants exécutés au XIXe siècle par le corps expéditionnaire français. Certains sont identifiés. Le chèque Bouziane, par exemple, chef en 1849 de la révolte de Zahatcha. Capturé, fait prisonnier, il est fusillé sur l'ordre du général Herbillon. Sa tête est exposée sur une pique à Biscra. Le docteur Ferdinand Quennau dessine la mise en scène qu'il utilise quelques années plus tard pour illustrer son ouvrage l'armée d'Afrique depuis la conquête d'Alger. D'autres demeurent anonymes, réduits dans le catalogue du Muséum à de laconiques Arabes de la Plaine, Oran, Femmes Arabes de la Mitija, Morts d'Alger. C'est cette déshumanisation aussi qu'espérait laver la restitution de 24 de ses crânes en juillet 2020. Le rapport Stora de 2021 a été commandé par le président Macron pour parvenir à la réconciliation franco-algérienne et pour essayer de trouver comment guérir certaines blessures entre les deux pays et entamer un travail de mémoire concernant la période coloniale et la violente période de décolonisation. Ce rapport Stora prévoit la création d'une commission d'historiens chargée de statuer sur la question de l'avenir du canon Baba Merzoug. En effet, le canon appartient-il de plein droit au patrimoine de la France ou doit-il être restitué à la ville d'Alger ? Ce qui est assez sidérant dans tout cela, étant donné l'énergie déployée pour trancher sur le sort de Baba Merzoug ou de la consulaire, c'est que le canon utilisé pour exécuter le père Levaché en 1683 ne serait peut-être pas le même que celui dont nous parlons aujourd'hui. Des descriptions de l'époque mentionnent une fissure laquelle n'est pas visible. Et il y a des débats pour savoir si la forme est vraiment celle d'un canon vénitien du XVIe siècle. Mais en fin de compte, il importe peu qu'il s'agisse du canon actuel ou non. L'étude de l'histoire de la consulaire et d'autres canons nous permet de comprendre l'histoire navale ou l'histoire militaire de la France et des relations françaises avec l'Afrique du Nord et l'Algérie. Mais ce qui est intéressant avec le canon connu par les Algériens sous le nom de Baba Merzoug et en France sous le nom de la consulaire, c'est qu'il incarne quatre siècles de relations entre la France et l'Algérie. La colonisation s'accompagne inévitablement de la confiscation du patrimoine d'une société par une autre. Ce sont ces objets et œuvres d'art accaparés qui ont conduit à la création des grands musées d'Europe de l'Ouest aux collections si riches comme le Louvre, le musée du Quai Branly ou le British Museum pour ne citer qu'eux. En revanche, une fois la décolonisation effectuée, les restitutions ont rarement eu lieu et cela fait un moment que les pays redevenus indépendants réclament leur dû. A l'image du magnifique musée de l'Acropole qui sert à faire dire à la Grèce « Et ça y est, on a les bonnes conditions pour conserver nos frises du Parthénon, le British Museum rendait les frises ». Mais bizarrement, le musée anglais a du mal à se défaire de ce qui constitue l'une des stars de sa collection. Plusieurs décennies après la décolonisation, le mouvement des restitutions commence à peine à être amorcé. En décembre 2013, en France, le CRAN, donc le Conseil représentatif des associations noires de France, a lancé une campagne pour la restitution des trésors pillés. En 2017, Emmanuel Macron qui vient d'être élu déclare que son mandat mettra en place la restitution du patrimoine africain. Si plus récemment, en 2020, on a vu le retour des crânes de résistants en Algérie, on est encore bien loin des promesses annoncées quand on sait le nombre de trésors qui attendent encore dans les expositions ou les caves des grands musées européens. Et s'il revenait un jour à Alger, ce fameux canon, reviendrait-il à l'identique ? C'est toute la question de la restitution qu'on envisage du point de vue archéologique comme du point de vue mémoriel. Quand bien même le canon délaissé aujourd'hui sur un parking de Brest serait celui qui déchiqueta le malheureux consul Jean Levaché en 1683, ce qui, on l'a compris, est plutôt douteux. Ce qui compte et moins son authenticité que l'intensité du souvenir dont il est chargé. Un souvenir fait de silence bien davantage que de transmission. Papa, qu'as-tu fait en Algérie ? Tel est le titre du dernier livre de l'historienne Raphaël Branche qui interroge la présence sourde de la guerre d'Algérie dans l'intimité des mémoires familiales. C'est une histoire de transport, là encore, où le disciple se déplace dans des objets apparemment banals, dans des souvenirs frêles qui percent le silence comme le fracas des armes pour se frayer à un chemin jusqu'à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada